Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et pour aujourd'hui, nouvelle revue de modding sur Skyrim dans laquelle j'ai conservé mon ENB Real Vision. Sachez également que j'ai décidé de repousser la revue de quelques jours, dorénavant vous l'aurez soit le lundi ou le mardi, puisque les mods les plus intéressants sortent durant le week-end. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, et vous avez les likes et les dislikes comme d'habitude pour les personnes qui ont apprécié ou non cette vidéo. Sur ce, bon visionnage à toutes et à tous. J'ai retexturé Fayez. Et non, ce n'est pas toi, mais c'est bel et bien J.K. Rojmal qui a retexturé Fayez, ce qui lui fait une ville de plus à son actif grâce au mod J.K.S. Riften, qui rendra la ville beaucoup plus immersive une fois de plus. Donc beaucoup de choses ont été modifiées. Ça peut partir du cimetière, au marché, qu'il y a des décorations en plus. Entre autres, à côté de l'hydromellerie, on pourra retrouver un petit stand avec quelques tonneaux et quelques bouteilles de gnaules de disponibles. Vous aurez également des espèces de grues qui serviront à transporter quelques marchandises, même si vous ne pouvez pas les utiliser. Ça fait une décoration qui est assez sympathique pour une ville portuaire, je dirais. Et dernier point, qui est très très intéressant, c'est qu'il y a des modifications au niveau des toits. Je vous rappelle que Fayez est essentiellement une ville peuplée de voleurs et de pickpockets. Et là, ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes, puisque si vous voulez conserver encore plus de discrétion, il sera possible, avec les infrastructures d'ajouter, de se déplacer incognitos de toit en toit. Alerte, alerte, taux de boobs trop élevé. Verguez les issues de secours. Et rangez votre rouleau de ce palin, s'il vous plaît, là. Ce nouveau pack de trois followers se nomme GCE Follower, créé par Picona. Celui-ci sera compatible avec les corps 7Base, UNP et CBBE que j'utilise moi-même. Je vous invite grandement à aller lire dans la description le lien des deux modes qui sont disponibles pour modifier le visage ainsi que les animations de ces followers que je vous recommande grandement d'installer. La toute première se nomme Karina, elle se trouve à Rivebois, dans le bar local. Pour la deuxième direction, le ragnard pervers de Solitude et elle se nomme Vera. Pour la dernière, direction Fort Diver dans le bar local, une fois de plus. Décidément, elles ont été entreposées toutes les trois dans des bars. Et il s'agit de Irene cette fois-ci. Ah ah ! Un pack de compagnons peut en cacher un deuxième. Il s'agit de Sky Companions, créé par Skyla Skyrim, qui vous proposera 7 nouvelles followers dans le bar local de Markart. Et oui, elles sont 7 et elles sont toutes entreposées dans ce bar. Décidément, je ne sais pas si les créateurs de mode ont pour ambition de créer des bordels dans chacun des bars. Mais passons. Sachez qu'elles sont compatibles avec des modes de corps féminin tels que UNPB, UNP, CBBE et 7Base. Et vous pouvez faire d'autres mix avec d'autres corps féminins tels que TBB, P et d'autres modes dont je ne connais pas le nom. Vous pouvez également changer leur location à l'aide d'un optionnel. Et elles sont toutes compatibles avec le mode EFF que j'utilise pour le contrôle des followers. Voici une des retextures les plus complètes que j'ai pu trouver sur Blancherive. Il s'agit de EOS White Run, créé par EOS65, qui comme d'ordinaire s'attaque essentiellement aux textures du jeu. Et donc, sachez que pour la démonstration, je n'ai pas la version Vanilla, j'ai la version tropicale de Skyrim en fait. Mais vous verrez quand même une nette différence qui est même améliorée par rapport aux retextures tropicales, si jamais. Donc vous avez un petit aperçu en images. Et ça ne touchera pas que les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte de Blancherive, mais même les quelques bâtiments qui appartiennent à la zone de Blancherive qui se trouve à l'extérieur seront également touchés, que ce soit des bâtiments normaux qui proviennent du jeu de base, ou même des bâtiments modés. Ça fonctionne même parfaitement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eau, je suis là. Hein ? Qui m'a appelé ? En haut bordel. Ah bah le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas le vertige en tout cas Il s'agit de The Ledge créé par Sweetums Qui est une maison assez originale Qui est implantée dans un rocher Enfin je sais même pas si on peut appeler ça une maison Mais plutôt une espèce de petite cabane Avec tout ce dont vous aurez besoin Lié table pour faire des potions Une petite table juste à côté Qui vous permettra de manger tranquillement Le seul point positif C'est que vous pouvez profiter d'une vue magnifique Mais ce que j'ai trouvé encore plus sympa C'est que cette cabane pourrait être faite Par exemple pour des personnages Auxquels vous attribuez des ailes Ou la capacité de voler par exemple avec FNES Sinon à part ça vous pouvez vous y rendre Directement par le biais de la map Mais je trouvais ça assez cool Qu'ils plantent une baraque comme ça au milieu de nulle part Et surtout en pleine montagne dans un endroit Qui est pratiquement inaccessible I'm a Weep You a encore frappé Avec cette toute nouvelle race de Kratos Inspiré du jeu God of War 3 Décidément dans quelques années je pense Qu'on pourra lui attribuer le prix Nobel Des races les plus réussies sur Skyrim Et qui sont inspirées d'autres jeux Comme pour les autres races que je vous avais déjà présenté Et bien sachez que vous pouvez les obtenir En activant le code SHOWRACEMENU Et ainsi vous aurez accès directement Au menu de création de personnages Sans forcément devoir recommencer votre jeu Sachez que dès que vous lancez une partie Avec Kratos et bien vous aurez tout l'équipement Qu'il possède directement sur lui en fait Si vous portez une armure supplémentaire Elle ne se verra pas Mais elle augmentera tout de même votre défense Puisque la race Enfin le skin de la race plutôt Est intégralement conservé Vous aurez également trois épées différentes Donc vous aurez une Enfin non deux en fait Qui sont utilisées tout simplement comme lame à une main Et qui peuvent aussi être utilisées comme chaîne Si vous cochez la deuxième option Dans ce que vous prenez dans votre inventaire Et également une espèce d'espadon de l'Olympe Que je vous avais déjà présenté Mais sur une autre forme Avec des textures différentes cette fois-ci Et voilà pour ce mode Kratos Inspiré du jeu God of War 3 Comme vous l'avez remarqué De toutes nouvelles animations sont disponibles Dans le jeu Skyrim Il y en a trois en tout Alors pour trouver le livre Qui vous apprendra le sort Pour pouvoir utiliser ces animations Et bien il va falloir vous diriger À Rivebois dans le bar local Et plus précisément dans la chambre Que vous allez louer pour 10 pièces d'or Vous n'êtes pas obligé de payer la somme de 10 pièces d'or Vous pouvez tout aussi bien Entrer directement dans la chambre Et prendre le bouquin qui se trouve sur un coffre Et là vous pourrez activer le sort action Qui est présent dans votre inventaire en fait Dans votre inventaire de sort bien évidemment Et là vous aurez plusieurs choix Soit abandonner l'action que vous venez de faire Soit la possibilité de vous mettre en mode prière En fait tout simplement En mode méditation tout simplement Ou en mode assis Ou soit en mode couché Limite comme vous êtes en train de dormir quoi C'est à dire qu'avec cela Vous pouvez dormir où bon vous semble Que ce soit par terre Sur des bancs etc Avec cette troisième option Ce qui rend le jeu En quelque sorte un poil plus facile Puisque vous pouvez dormir où bon vous semble Et voilà encore une revue qui s'achève Donc comme d'habitude vous avez le lien de tous les modes Dans la description ci-dessous Ainsi que toutes les musiques Que j'ai utilisées pour cette revue Et vous avez la page Facebook Et le Twitter Ainsi que ma chaîne Twitch également Qui sont disponibles dans la description Ainsi que la playlist de toutes les revues de mode Si vous voulez trouver des idées de mode Pour décorer votre Skyrim Et voilà Jusqu'à la prochaine vidéo Pas de folie Portez vous bien A plus tout le monde Peace Musique